Alors, Renault lance son certificat de batterie pour mieux vendre son véhicule électrique d'occasion. Alors, c'est un document qui informe sur l'état de la batterie au moment de la revente. Ça, c'est pas mal. Ça devrait être obligatoire, je trouve, pour tous les véhicules électriques, clairement. Bon, je vous passe l'intro, l'occasion explose, etc. Le plus souvent, la marque reprend l'ancien véhicule pour en vendre un neuf à la place, qui arrange les clients. Vendre directement sa voiture en particulier n'est jamais chose aisée, et la tâche se complique avec un véhicule électrique. Aux interrogations habituelles sur l'état de l'auto, s'ajoute celle de l'état de la batterie. Pour faciliter la vente sur le marché d'occasion, Renault vient de lancer son certificat de batterie. Il s'agit d'une application qui permet aux propriétaires de véhicules électriques Renault et Dacia d'éditer un certificat sur la capacité énergétique restante de leur batterie. Les deux parties trouvent leur compte. L'acheteur est insuré sur la capacité de la batterie du modèle qu'ils convoitent, et le vendeur peut augmenter le prix de son véhicule en mettant en avant une bonne capacité restante. Renault indique que les données pour le certificat sont issues du BMS, des batteries, ou calculées en dehors du véhicule, à partir des données de roulage et de charge. Cela donne l'état de santé de la batterie, soit le rapport entre la capacité actuelle de la batterie et sa capacité initiale, expériment en pourcentage. Par exemple, pour une batterie de 40 kWh, si le SOH est de 94%, ça signifie que sa capacité résiduelle est de 37,6. Le certificat se trouve via l'application Smartphone MyRenault, ou via le site internet de la marque. Il est proposé avec la Zoé, le Kangoo et la Twingo. Il sera ensuite étendu à la DAS à Spring, mais aussi aux hébrides rechargeables de Renault. Bon, c'est une bonne idée, en espérant que ce soit gratuit, cette option, évidemment, qu'on ne paye pas 15-20 euros pour savoir, ce serait un peu dommage. Je n'ai pas de Renault électrique, donc je ne peux pas vous dire si c'est gratuit ou pas. Dites-moi en commentaire, c'est via l'application MyRenault. Faites le test si vous possédez une Zoé ou une Dacia, etc. Et dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est une bonne idée et ça devrait se généraliser, je trouve, aux autres marques aussi. Même pour Tesla, d'ailleurs. Allez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bye bye.